Le Master Ingénierie Stratégie du Design a donc été conçu par l'Université d'Evry et Hélène Sahama il y a une dizaine d'années et fait maintenant partie de l'offre de l'Université de Paris-Saclay. C'est donc un Master universitaire professionnalisant avec une démarche à la fois prospective et pluridisciplinaire qui accueille des étudiants de tous les champs du design en M2. Le Master se déroule sur une année, en deux semestres, une première partie à l'école où les étudiants sont donc amenés à travailler sur des projets pluridisciplinaires en équipe. Des étudiants de design produit qui vont être amenés à travailler avec des graphistes, des étudiants de mode avec par exemple des étudiants d'espace ou encore des étudiants de métier d'art avec des étudiants de communes de marque. Puis six mois de stage dans des entreprises ou des agences qui sont soigneusement sélectionnés. Donc les projets sont menés avec des professionnels qui sont extrêmement impliqués dans le suivi des projets auprès des étudiants. Il y a pour chaque projet en fait une période d'immersion dans le projet avec des visites, des conférences et une information très très détaillée qui est délivrée aux étudiants pour qu'ils puissent s'emparer pleinement des sujets sur lesquels ils vont être amenés à travailler. Et cette période est ensuite suivie d'une période de suivi de projet avec toujours ces mêmes professionnels qui viennent toutes les deux ou trois semaines en rendez-vous avec les étudiants pour avoir un suivi de projet comme on le ferait dans une démarche de projet à l'extérieur de l'école. Les débouchés professionnels sont assez larges puisqu'en fait donc grâce aux partenariats qu'on a avec le comité Colbert d'une part, un certain nombre des étudiants vont être amenés à travailler par la suite pour les maisons du comité Colbert. qui est un partenariat qui date de dix ans, qui est extrêmement riche, fructueux, dans lequel en fait de très nombreuses maisons du comité Colbert s'impliquent. Chacune d'elles pose des questions qui sont au cœur en fait des problématiques des industries du luxe aujourd'hui. Mais aussi les étudiants vont être amenés à travailler dans des agences de design intégrées dans des entreprises à l'intérieur d'un pôle design, donc des entreprises plus industrielles, voire à l'international dans des agences en Europe, en Chine et même aux Etats-Unis. Donc bonjour, je m'appelle Domitil, je viens de Lyon et j'ai fait une mana au lycée des Arènes à Toulouse. Après ça, je me suis spécialisée en BTS design de produits au lycée Sainte-Geneviève à Paris. Et après ça, j'ai intégré un DSA design produits à l'ENSAMA. Alors j'ai choisi le master stratégie du design parce qu'un projet d'étudiant et un projet en entreprise ou pour une entreprise, c'est deux choses différentes et j'avais besoin d'être accompagnée dans cette démarche-là. Dans mon parcours, je voyais justement que mes projets étaient restés encore des projets peut-être un peu utopistes et j'avais besoin d'un enjeu concret. Détecter en fait le réel besoin, pourquoi on nous demande ça ? Quel est l'enjeu derrière ? Et tout ça, ça s'apprend. D'autant que nous, du coup, on travaille avec des maisons de luxe. Une maison de luxe, elle a son passé, elle a ses codes, elle a son identité, elle a tout cet univers et ce projet doit intégrer cet univers. Et c'est des choses qu'on apprend parce qu'il y en a pour qui c'est très intuitif et d'autres pour qui c'est plus difficile et plus délicat. Alors, je m'appelle Dilara, j'ai 25 ans, je suis en M2 Stratégie du design et je suis spécialisée en design d'espace. Alors, j'ai choisi d'intégrer le Master de Stratégie du design pour deux raisons. La première, du coup, pour son aspect pluridisciplinaire, qui est très important, je pense, dans un cursus de designer. Apprendre à travailler avec d'autres disciplines, d'autres corps de métier. Et d'une autre part, parce qu'il était très professionnalisant avec, justement, les projets en collaboration avec le comité Colbert, d'une part. Et d'autre part, avec de grands groupes comme L'Oréal ou Général Electric. Tous les projets vont être réalisés en binôme. Déjà, d'une part, la classe va être scindée en deux sections. Donc, il y aura les personnes qui vont être dans les étudiants de design et les étudiants ingénieurs. Et c'est vraiment une force de proposition car on apprend, justement, des compétences de chacun. On se nourrit du travail de l'autre et, finalement, notre bagage est beaucoup plus important à la sortie du Master. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !